Elisabeth II serait-elle une mamie gâteau ? Longtemps contrariée dans son rôle de mère par ses devoirs de chef d'État, la reine d'Angleterre aurait depuis rattrapé le coup avec ses huit petits-enfants et arrière-petits-enfants. Toujours à ses côtés lors des événements officiels de la famille royale, il se trouve que la monarque entretient même avec certains des rapports plus forts qu'avec d'autres. Et si on la disait plus attentionnée envers les princes William et Harry, il semblerait qu'elle soit particulièrement proche de deux autres de ses petits-enfants, Louise et James, les enfants du prince Edward et de Sophie de Wessex. Selon le magazine Point de vue, dans son numéro en kiosque mercredi 8 avril, Elisabeth II leur rendrait même visite tous les week-ends dans leur résidence de Bagues-Chaude-Parc dans le Ceris. L'occasion notamment pour la reine de voir sa belle-fille adorée Sophie de Wessex, qui s'improvise parfois styliste pour sa belle-mère. Néanmoins, pas de jalousie entre les petits-enfants. Car si la complicité entre la monarque est souvent affichée avec les princes William et Harry et qu'elle rend régulièrement visite à Louise et James, il se trouve que ses relations avec Peter et Zara Phillips, les enfants de la princesse Anne, et les princesses Béatrice et Eugénie, les filles du prince Andrew, sont aussi affectueuses et directes, soulignent nos confrères. Elisabeth II proche de ses arrières-petits-enfants qui l'entouraient pour ses 90 ans si elle est très proche dans l'intimité de ses petits-enfants, il se trouve que Elisabeth II n'est pas en reste avec ses huit arrières-petits-enfants. Parmi eux, George, Charlotte et Louis, les enfants de Kate Middleton et du prince William, Savannah Isla, les enfants de Peter et Autumn Phillips, Mia et Lena, les filles de Zara Phillips et Mike Tyndall, ou encore Archie, le fils de Meghan Markle et du prince Harry. Ils étaient d'ailleurs pour la plupart présents sur le cliché qui a immortalisé les 90 ans d'Elisabeth II, en 2016, entourés en plus de ses deux plus jeunes petits-enfants. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501